Bonjour M. Desjeux, pouvez-vous vous présenter dans les grandes lignes s'il vous plaît ? Je m'appelle Dominique Desjeux, je suis anthropologue, je suis professeur émérite à la Sorbonne, à l'université Paris-Descartes, et mon travail consiste à faire des enquêtes dans le monde entier sur la vie quotidienne, les innovations, les décisions et la classe moyenne pour faire vite. Est-ce que vous avez une enquête de prévue prochainement ? Actuellement j'ai deux enquêtes en cours, une qui est sur handicap et consommation, avec un observatoire du handicap qui s'appelle Andéo, et une deuxième enquête auprès des maisons familiales rurales sur la question de la digitalisation du fonctionnement des maisons familiales rurales. Pouvez-vous nous présenter votre livre s'il vous plaît ? Alors ça, ça me fait très plaisir de présenter ce livre qui s'appelle « L'empreinte anthropologique du monde, méthode inductive illustrée » et dans lequel je veux montrer trois choses pour faire simple à partir de 50 ans d'enquête. Donc il y a 25 chapitres, et chaque chapitre raconte une enquête, et chaque enquête, par exemple au début c'est à propos de la politique industrielle, après ça c'est sur la conquête de Madagascar, ensuite c'est sur la sorcellerie au Congo, après c'est sur le développement des centres commerciaux en France, puis après c'est sur le gazon aux États-Unis, sur le développement de la classe moyenne en Chine, etc. Et ce que je veux montrer, c'est trois choses. La première, c'est qu'aujourd'hui on assiste depuis à peu près une vingtaine d'années à la montée de ce qu'on peut appeler la classe moyenne mondiale, celle qui peut consommer, qui est une classe moyenne urbaine, qui a des logements beaucoup plus grands que ceux qu'il y avait avant, qui est équipée avec de l'électroménager, avec des nouvelles technologies de la communication, etc., qui a une voiture, qui va dans les supermarchés, qui part en voyage pour faire du tourisme. Deuxièmement, ce que je veux montrer aussi, c'est que si on veut lire l'histoire du monde et l'évolution de la consommation et de la vie quotidienne, on peut le lire à partir de l'énergie. Et l'énergie, ça va expliquer aussi bien l'agriculture à base d'énergie humaine, l'homme ou la femme, les transports avec le dromadaire ou l'âne ou le cheval, que l'industrialisation avec le charbon et le développement du charbon en Angleterre au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, ce que je veux montrer, c'est que l'énergie est en train de rechanger. On est passé des bioénergies aux énergies fossiles, et maintenant on revient aux bioénergies, c'est-à-dire au soleil et à l'éolien pour faire vite. Et puis le troisième élément qui est plus de méthode, d'où le sous-titre de mon livre, c'est de montrer que quand on fait des enquêtes, on ne sait pas toujours où on va, on ne sait pas toujours comment interpréter ce qu'on a trouvé. Parfois, on ne le comprend que cinq ans ou dix ans après. Mais ce qui compte, c'est de bien décrire, montrer qu'il y a des systèmes d'acteurs, montrer qu'il y a des effets de situation, montrer qu'il y a des systèmes d'objets, montrer qu'il y a des normes sociales, montrer qu'il y a des réseaux, etc. Et puis petit à petit, en accumulant ces descriptions, en les croisant avec des données quantitatives qu'on peut trouver beaucoup sur le net aujourd'hui, en les croisant avec des bouquins d'histoire ou des bouquins qui modélisent un peu les comportements humains, on va trouver des explications, des interprétations à ce qu'on fait. Mais c'est bien étape par étape. On n'a pas tout de suite la big picture, comme on dit en anglais, la grande image, on n'a pas tout de suite ça. On commence par des choses modestes. Et chaque enquête me permet après, à la fin de la modélisation, de transposer ce que j'ai appris pour interpréter une nouvelle enquête. Et bien souvent, comme je n'ai pas de spécialité, je peux passer du cosmétique à l'ordinateur, l'ordinateur à l'étude d'un atelier, avec du travail à la chaîne, passer à des problèmes de santé, passer à des problèmes agricoles. Comme je change beaucoup, beaucoup de terrain, ça a augmenté ma capacité à faire des détours, à trouver des éléments inattendus à travers ces détours et à les utiliser pour interpréter l'enquête que je suis en train de faire. Pour finir, avez-vous des liens où on peut voir vos travails ? Sites internet, chaîne YouTube ? Ah oui, oui, j'ai un site qui s'appelle, l'adresse c'est www.argonaut.fr, il s'appelle Consommation et Société, il y a à peu près, il n'y a pas loin de 901 000 articles publiés, qui sont pratiquement toutes les enquêtes que j'ai faites, celles que j'ai dirigées, enfin une partie de celles que j'ai dirigées, et qui sont des réflexions aussi bien de méthode que sur le Brésil, les États-Unis, l'Europe, la Chine, etc. Je vous remercie M. Desjeux pour votre conférence enrichissante et pour cette interview. Merci beaucoup.